Bonjour à vous tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo pour les énergies de la semaine, cette fois-ci pour la semaine du 23 au 29 mai. Alors avant de commencer, je vous rappelle tout simplement de prendre ce qui résonne en vous, d'accord? Laissez le reste pour les autres tout simplement. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, les tirages bien sûr, vous êtes beaucoup trop nombreux à écouter les vidéos. Donc c'est normal si ça ne correspond pas avec ce que vous vivez présentement dans votre vie. Je vous rappelle toujours aussi avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente parce que c'est le symbole de ma chaîne. Je veux vraiment que tous et chacun vous gardiez votre pouvoir personnel, que vous décidiez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr, et de prendre en main votre destinée. D'accord? Alors on y va tout de suite d'abord avec l'oracle lumière pour voir dans quelle énergie on va évoluer cette semaine ou on devrait évoluer cette semaine pour être mieux aguerri, si je peux dire ça ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Wow! Ici, on nous parle d'un ennemi, des ennemis. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement, peut-être connu ou inconnu aussi. Quelqu'un, par exemple, qui vous jalouse, quelqu'un qui a tout fait pour miner un peu votre existence, quelqu'un qui vous en veut pour X raisons. Peut-être que c'est vous également qui en voulez à quelqu'un d'autre, mais j'ai plus l'impression vraiment que ça vient de l'extérieur vers vous. Donc, quelqu'un qui vous en veut, qui vous mine la vie. D'accord? Et ici, j'ai l'impression que vous allez demander réparation. Donc, pour certains d'entre vous, si vous avez eu quelqu'un qui vous a fait quelque chose et qui dit légal, par exemple, vous allez demander réparation. Vous allez peut-être amener cette personne-là vers la justice, peut-être vers un procès. D'accord? Alors, on a vraiment une question de justice ici qui entre en ligne de compte, mais ce n'est pas seulement... C'est possible que ce ne soit pas nécessairement au niveau judiciaire. D'accord? Ça peut être aussi tout simplement que vous demandez réparation, que vous demandez à ce que cette personne-là, par exemple, vienne s'excuser auprès de vous, auprès de votre famille, auprès de peu importe qui est impliqué dans cette situation-là. Et on sent qu'il y a peut-être une grande attente. C'est comme si la personne n'a pas répondu à ce besoin ou à cette demande-là, ou en tout cas n'a jamais rien tenté pour vous contacter afin de se faire pardonner ou de s'expliquer ou quoi que ce soit. D'accord? On voit vraiment qu'il y a eu une longue période d'attente pour ça, mais que très rapidement, très bientôt, la personne, elle change d'avis. C'est comme si elle voit la situation sous un nouvel angle, dans le sens où, vous savez, parfois, on fait des erreurs, on fait des choses dans la vie qu'on peut regretter, que peut-être sur le coup, bon, on le fait avec impulsivité, mais au fur et à mesure que la vie passe, on regrette nos gestes, on regrette nos paroles ou nos actions. Et c'est cette impression que j'ai ici pour vous. Cette personne-là, elle prend conscience de ce qu'elle a fait, elle prend réellement conscience de ce qu'elle a fait, même si ça fait très longtemps, et elle décide de changer sa vision par rapport au bienfait du pardon et au bienfait de la demande de réparation. D'accord? Donc, j'ai vraiment ici l'impression que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation-là très bientôt, parce qu'on va revenir vers vous pour vous demander pardon, pour vous expliquer des choses, et au final, vous allez finir par vous libérer de ce qui vous pesait depuis si longtemps. D'accord? Vous allez pouvoir mettre cette situation-là derrière vous et continuer votre vie de façon beaucoup plus épanouissante grâce au fait qu'on a réglé des choses. On a réglé des choses ici. D'accord? Maintenant, dans le domaine personnel avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Wow! Alors, cette semaine, j'ai vraiment cette forte impression, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire avec cette petite carte-là, dans le sens où je vois que vous vous sacrifiez pour une personne, une personne que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. C'est quelqu'un qui est très, très proche de vous. Ici, on a la carte du frère, donc ça peut être un frère, une soeur, bien sûr, cousin, cousine, un membre de la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un de qui vous êtes très, très, très proche, avec qui vous êtes très, très lié. Ça peut être un ami très proche à vous, que vous considérez comme votre soeur ou comme votre frère aussi. D'accord? Donc, mais c'est un amour vraiment, un amour profond et c'est comme si dans les cartes, on me dit que vous donneriez votre chemise pour cette personne-là. Vous êtes prêts à tout sacrifier pour cette personne-là parce que vous êtes unis d'une façon extrêmement proche, d'accord, avec cette personne-là. Donc, cette semaine, peut-être qu'il y aura une situation qui arrivera, qui va vous demander de vous sacrifier. Donc, est-ce que c'est positif? Oui, dans le sens où vous êtes prêts à vous sacrifier, mais le seul petit bémol que je peux voir ici, c'est par exemple si vous prenez les coups à la place de l'autre, d'accord, si vous êtes prêts à prendre les coups à la place de l'autre. Par exemple, votre ami, votre frère, votre soeur a commis, je vais à l'extrême ici, mais c'est un exemple que je vous donne, a commis un crime, par exemple, et vous êtes prêts à prendre le blâme pour cette personne-là, tellement vous aimez cette personne-là, d'accord? C'est dans ce sens-là où je vous dis, le seul bémol que je vois là-dedans, c'est le don de soi à l'extrême, où on est prêt à prendre la charge à la place de l'autre. Mais sinon, si c'est tout simplement pour prendre soin de l'autre, c'est-à-dire prendre soin de l'autre ou sauver l'autre d'une situation qui est difficile en ce moment, bien, c'est tout à fait positif, d'accord? Alors, c'est vraiment un beau geste d'amour ici que vous avez envers cette personne-là. Très, très beau. Maintenant, dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, on voit que vous laissez quelque chose derrière. Donc ici, j'ai l'impression, carrément, pour certains d'entre vous, que vous quittez un emploi, hein, vous quittez l'emploi que vous aviez auparavant pour vous diriger vers quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous voulez réaliser, un rêve peut-être de longue date que vous voulez réaliser, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être aussi simplement un emploi qui répond à vos attentes, à vos rêves, à vos passions. C'est peut-être dans le domaine holistique, dans le domaine des thérapies douces, des médecines naturelles, par exemple, ici. Donc vraiment, on fait le deuil d'un ancien emploi, d'un ancien travail pour se consacrer à une passion ou à quelque chose dont on rêve depuis longtemps. Ici, ce que je vous dirais, c'est qu'on vous demande, en fait, bon, avec le bâcleur, ça peut nous dire tout simplement que c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ, tout simplement. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous donne le conseil également de démarrer de façon comme si vous étiez un apprenti, comme si, donc de ne pas démarrer ce nouvel emploi comme si vous connaissiez tout, d'accord? C'est vraiment d'être dans l'apprentissage, d'être dans l'acceptation qu'on a quelque chose à vous apprendre, qu'il vous manque encore des outils pour accomplir ce travail-là de façon parfaite, presque parfaite, d'accord? Donc on vous demande de mettre le costume de l'apprenti pour garder une certaine humilité et apprendre davantage, d'accord? Donc quand on sait qu'il nous manque des outils ou il nous manque des connaissances, on est beaucoup plus ouvert à l'apprentissage, d'accord? Donc c'est un peu cette énergie qu'on vous demande d'avoir. Et aussi, mais par contre, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance que vous allez réussir dans cet emploi-là, dans ce travail-là, de faire les choses avec force, avec courage, de vous démarquer peut-être aussi des autres aussi avec la carte de la force. C'est une belle carte de confiance en soi, donc d'être capable de vous démarquer également et d'avoir le courage d'aller au bout des choses, d'aller au bout de votre apprentissage, d'accord? Parce que probablement que quelque chose de bien va ressortir de ça puisque ça répond à vos attentes, à vos rêves, à vos passions, d'accord? Alors voilà, dans quelle énergie vous pourriez ou vous devriez évoluer cette semaine pour ce que ça concerne. Même si vous n'avez pas un nouvel emploi, vous avez peut-être un nouveau poste, une nouvelle responsabilité, une nouvelle affectation, d'accord? On laisse quelque chose derrière pour aller vers quelque chose qu'on préfère. Donc peut-être que vous restez dans la même institution, dans le même emploi, mais on vous demande encore une fois si vous changez d'échelon, de poste, de rester dans l'énergie de l'apprenti et de faire les choses avec force et avec courage au niveau professionnel. Voilà. Maintenant, au niveau relationnel, je vous le rappelle, c'est de penser à quelle relation vous préoccupe le plus en ce moment et c'est probablement de cette relation-là qu'on va vouloir vous parler à travers les cartes ici. Donc ça peut être amoureux, amoureux, peu importe quelles relations, d'accord? Personnel, familial, amical aussi. Alors, on a la carte de l'arrêt stop, on a la carte de la sincérité et on a la carte de l'engagement. Alors pour moi ici, le fait d'avoir la carte du stop, pour moi, je ne le sens pas comme négatif. Au contraire, regardez, je vais vous expliquer. Ce que je ressens ici, c'est qu'on arrête de se camoufler, on arrête de se... les masques tombent en fait. On arrête de se protéger derrière une image que l'on veut projeter pour se faire aimer. On se dévoile, on se montre sous son vrai jour ici, d'accord? Avec le masque qui tombe ici, c'est une question de sincérité. Donc on est vraiment vrai avec l'autre personne et on veut réellement s'engager. Donc le fait d'avoir le désir de s'engager nous permet de faire tomber les masques, nous permet d'être dans le dévoilement de soi, nous permet de se montrer tel que l'on est réellement pour pouvoir progresser dans une relation plus intéressante, plus profonde, d'accord? Alors on fait le choix de se dévoiler pour commencer une nouvelle vie avec cette personne-là, d'accord? Donc c'est peut-être vous qui décidez de vous dévoiler parce que vous considérez que la personne mérite de vous connaître sous votre vrai jour ou c'est peut-être l'autre personne qui se dévoile à vous, d'accord? Avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Wow! On a déjà la carte du monde. Alors pour moi, ça nous dit déjà en partant que vous vous sentez à votre place dans cette relation-là. Vous trouvez l'équilibre à travers cette relation-là. Vous espérez beaucoup de cette relation-là également. Mais on sent que vraiment vous vous sentez... Vous avez trouvé la bonne personne, d'accord? Ça peut être amical, hein? Ça peut être amical, mais en tout cas, vous avez trouvé la bonne personne ici. Alors ici, wow! Vous avez... Mon Dieu, regardez! Vous avez le monde et vous avez la carte du 2 de coupe. Alors pour moi, la carte du 2 de coupe, c'est une carte simplement qui nous parle d'une relation très, très, très particulière, très spéciale, empreinte d'un amour sincère, justement, d'accord? Alors c'est une vraie belle relation ici. On a aussi la carte... Alors c'est une relation qui est empreinte de réciprocité avec le 6 de Pentacle. Vous donnez autant que vous recevez, vous recevez autant que vous donnez. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez la même vision des choses, peut-être que vous avez des projets pour l'avenir ensemble et ça fait en sorte que vous vous complétez vraiment tous les deux. Donc ça peut... Même si c'est amical, mais en tout cas, j'ai plus ici peut-être plus l'impression que c'est une relation amoureuse parce qu'on nous parle quand même d'engagement, on nous parle du fait au départ d'avoir eu peur de se dévoiler et que là, on se montre sous son vrai jour complètement vulnérable et vrai. Alors peut-être que c'est vraiment une relation amoureuse, mais pour ceux d'entre vous que ça ne colle pas à vous, la relation amoureuse, prenez n'importe quelle relation avec laquelle vous vous sentez bien, à l'aise, à votre place, d'accord? Alors la même longueur d'onde, réciprocité, on se sent sa place en équilibre, beaucoup d'amour, une belle relation, une belle proximité. Alors ça, pour moi, c'est très, très positif pour vous. Je vais voir avec le dos de dette qu'est-ce qu'on nous donne comme carte supplémentaire. Voyez-vous, on a la carte tempérance. Donc pour moi, un bel échange, une belle communication. C'est vraiment de très, très belles cartes ici pour vous. On a aussi le 10 de denier, l'accomplissement. On veut arriver à former peut-être une famille. On veut la totale, en fait, ici, dans cette relation-là. Pourquoi on a la carte de l'engagement? Voilà. Voilà pourquoi. Parce que c'est ce qu'on veut ici avec vous, d'accord? On a aussi la fiabilité. On a un chevalier de denier qui nous parle de la fiabilité. Vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Vous pouvez vous reposer sur cette personne-là, d'accord? C'est quelqu'un qui est là pour rester. Et voyez-vous, on a encore... Bon, je vais m'arrêter parce qu'on n'en finira plus, mais on a aussi la carte de la reine de denier, également, qui veut prendre soin, qui prend soin, d'accord? Vous avez vraiment de très, très belles cartes positives pour ce tirage-là. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur dans toutes vos relations, bien sûr, mais particulièrement dans cette relation-là. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour la semaine du 23 au 29 mai. Alors, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vous invite à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et moi, je vous dis, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501